Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui on va faire un petit stop aux Etats-Unis et on va se faire un sandwich américain, tout bête, tout simple mais qui a sa petite histoire puisque je vous l'explique dans la vidéo, vous verrez ça en détail. En fait c'est un sandwich qui a ses origines en France mais voilà, ce sont les américains qui l'ont créé. Donc on va aller aux Etats-Unis se faire ce sandwich américain qui s'appelle le Monte Cristo Sandwich. Voilà, je vous le propose aujourd'hui en deux façons, version originale comme d'habitude et puis une version un petit peu plus proche de ma sensibilité culinaire on va dire, voilà. Bon, comme d'habitude avant de partir en cuisine, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant quand je poste une vidéo, bien sûr à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Moi je crois que tout est dit, allez, bienvenue dans ma cuisine, c'est parti ! Alors les ingrédients pour faire nos sandwiches Monte Cristo en deux façons. On va avoir besoin de chapelure, on aura besoin d'huile de cuisson, de sel de poivre, de sucre glace, un peu de lait, de la confiture de fraises, de la mayonnaise, quelques oeufs, également du fromage, ici ce sont des tranchettes des mentales, ici ce sont des tranchettes de cheddar, et oui le cheddar ça n'est pas orange, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est de cette couleur naturellement, il devient orange parce qu'il est tout simplement coloré. Ici on a de la mimolette, des tranches de jambon de bonne qualité, du beurre bien entendu, et du pain de mie que j'ai choisi sans les bords, on trouve ça absolument partout, si vous avez du pain de mie avec les bords, vous les couperez. On va commencer par casser les oeufs dans un récipient, je vais y ajouter du sel du poivre, là c'est du sel du poivre qui sont déjà mélangés, on va ajouter un petit peu de lait, et on va battre le tout, en omelette. Très bien, on le réserve. On va commencer par faire la version originale, donc la version américaine, donc je prends une tranchette de fromage, je vais poser mon pain dessus, puis vous voyez, je vais bien la caler, parce qu'en fait, je vais retirer l'excédent de fromage qui n'a pas utilité dans cette recette. Voilà, hop. Ma tranchette est ok. On va faire de même avec les mentales. Voilà, voilà, mes tranchettes sont à la bonne taille, on va passer au jambon. Donc pareil, jambon à la taille de ma tranche. Pour le montage, on va mettre notre tranche de pain, une tranche des mentales, une tranche de jambon, hop, on va prendre une tranche de mie molette, je le mets de côté. Je prends une autre tranche de pain, je prends ma confiture de fraises, et j'en étale dessus. Voilà. Alors, j'essaie de ne pas en mettre de trop, parce qu'on va en mettre encore ailleurs. Ensuite, je reprends ce que l'on a fait tout à l'heure, et je vais déposer la confiture du côté du fromage, et je recommence avec un peu de confiture par-dessus. Je mets de côté, je reprends une tranche, je vais remettre de l'emmental, du jambon, et de la mie molette, et on va retourner le tout dessus pour obtenir quelque chose, et bien, comme ceci. Vous voyez ? On va attaquer la deuxième façon, donc là, un peu de mayonnaise sur la première tranche, je vais y mettre, cette fois-ci, du cheddar, regardez cette belle tranche de cheddar bien épaisse, du jambon, et de la mie molette. On recommence de l'autre côté, donc mayonnaise, je la dépose sur le sandwich, et remayonnaise. Alors, il faut savoir que ce sandwich, il est apparu aux Etats-Unis, au début du siècle dernier. En fait, des Américains étaient venus à Paris, et ils avaient vu que les gens mangeaient des croques-monsieur en terrasse. Et donc, ni une ni deux, ils n'ont conclu que c'était ce type de sandwich, ce qui ne l'est absolument pas, mais bon, c'est comme ça qu'ils l'ont interprété, et donc, ils sont rentrés chez eux, et ils ont fait le sandwich Monte Cristo. Alors, je ne sais pas où c'est qu'ils avaient vu qu'il y avait de la confiture dedans, mais c'est comme ça que eux, l'ont fait. Alors, attendez, parce que là, je remets ça là-dessus, et je vais remettre un peu de mayonnaise sur la dernière tranche. Mais, bon, après, vous avez deux façons de le faire, vous avez un qui va être un petit peu salé-sucré, et un qui va être salé-salé. Donc, et puis également, on va voir que la finition n'est pas la même. J'essaie d'avoir quelque chose qui tient la route en termes de forme. Je vais prendre un poids, en l'occurrence, moi, ça va être cette planche, et je vais la poser dessus. Voilà. Hop. Je prends une casserole d'eau que j'ai remplie, et vous voyez, je n'hésite pas, je viens créer encore du poids sur nos sandwiches, qui, du coup, eh bien, vont être beaucoup moins volumineux. Je vais attendre comme ça une dizaine de minutes, et on va continuer. On va passer à la suite des opérations. Donc, on voit là que nos sandwiches, eh bien, ils sont bien écrasés. Alors, comme ils se sont mis un peu de travers, je leur redonne un petit coup sur le côté. Voilà, l'original, et l'autre, sans la version de sucre. j'ai mis une poêle à chauffer sur le feu, je vais y mettre un peu d'huile, et un morceau de beurre. Donc, on va laisser fondre le tout, on va paner notre sandwich avant de le cuire. Alors, tout bête, on le passe dedans, dans un sens, on le passe dedans, dans l'autre sens, on s'assure que tous les côtés aient de l'œuf. Voilà. Et on va le déposer dans la poêle. On va le retourner. Vous voyez qu'on a une belle couleur, là, ça fait déjà envie. on va le retourner, mais cette fois-ci, on va le faire cuire sur les tranches. Et je le retourne, de façon à ce que toutes les tranches puissent cuire également. Parfait. Le premier est fait, on va le sortir. Et pour le finir, eh bien, aux Etats-Unis, ils mettent un peu de sucre glace dessus. Voilà notre sandwich Monte Cristo, dans sa version originale américaine. Juste cuit dans de l'œuf, avec confiture et sucre glace. Allez, rebelote un peu d'huile, un morceau de beurre, et on laisse chauffer. Mais à la différence de tout à l'heure, maintenant, on va les paner, comme tout à l'heure, mais en plus, on va rajouter du croustillant, avec une chapelure, en l'occurrence ici du panko. Je passe d'abord, mon sandwich dans l'œuf. Et je vais le passer dans le panko. Donc sur toutes les faces, pour avoir une belle croûte bien dorée. On va le tapoter un peu, voilà, et on est parti, comme tout à l'heure, en friture. Allez, on le retourne. Et je le cuis sur toutes les faces, comme l'autre, ainsi que sur les tranches. Je le sors. Regardez-moi ça, comme c'est bon. Voilà, les sandwichs de Antecriston, en deux façons, sont terminés. Celui-ci, juste pané à l'œuf, et celui-ci pané au panko également, avec un peu de cheddar, et celui-ci, de la confiture et du sucre glace. Donc, un salé sucré, un salé, et un crispy. Bon, après, c'est juste une question de goût, c'est vous qui allez voir ça. Bon, ben, voilà, je crois qu'il n'y a plus qu'à, alors, ben, à table. C'est bon.